Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle histoire, Les bijoux de Guy de Maupassant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bonne écoute ! Les bijoux de Guy de Maupassant, Mofrigneuse, lue par Séverine Mazière. Monsieur Lantin ayant rencontré cette jeune fille dans une soirée chez son sous-chef de bureau, l'amour l'enveloppa comme un filet. C'était la fille d'un percepteur de province, mort depuis plusieurs années. Elle était venue ensuite à Paris avec sa mère, qui fréquentait quelques familles bourgeoises de son quartier, dans l'espoir de marier la jeune personne. Elles étaient pauvres et honorables, tranquilles et douces. La jeune fille semblait le type absolu de l'honnête femme à laquelle le jeune homme sage rêve de confier sa vie. Sa beauté modeste avait un charme de pudeur angélique, et l'imperceptible sourire qui ne quittait point ses lèvres semblait un reflet de son cœur. Tout le monde chantait ses louanges, tous ceux qui la connaissaient répétaient sans fin. Heureux celui qui l'apprendra, on ne pourrait trouver mieux. Monsieur Lantin, alors commis principal au ministère de l'Intérieur, aux appointements annuels de 3500 francs, la demanda en mariage et l'épousa. Il fut avec elle invraisemblablement heureux. Elle gouverna sa maison avec une économie si adroite qu'il semblait vivre dans le luxe. Il n'était point d'attention, de délicatesse, de châterie qu'elle n'eut pour son mari. Et la séduction de sa personne était si grande que, six ans après leur rencontre, il aimait plus encore qu'au premier jour. Il ne blâmait en elle que deux goûts, celui du théâtre et celui des bijouteries fausses. Ses amies, elle connaissait quelques femmes de modestes fonctionnaires, lui procuraient à tout moment des loges pour les pièces en vogue, même pour les premières représentations. Et elle traînait, bon gré mal gré, son mari, à ses divertissements qui le fatiguaient affreusement après sa journée de travail. Alors, il la supplia de consentir à aller au spectacle avec quelques dames de sa connaissance qui la ramèneraient ensuite. Elle fut longtemps à céder, trouvant peu convenable cette manière d'agir. Elle s'y décida enfin par complaisance et il lui en sut en gré infini. Or, ce goût pour le théâtre fit bientôt naître en elle le besoin de se parer. Ses toilettes demeuraient toutes simples, il est vrai, de bon goût toujours, mais modestes. Et sa grâce douce, sa grâce irrésistible, humble et souriante, semblait acquérir une saveur nouvelle de la simplicité de ses robes. Mais elle prit l'habitude de pendre à ses oreilles deux gros cailloux du rein qui simulaient des diamants. Et elle portait des colliers de perles fausses, des bracelets en similors, des peignes agrémentées de véroteries variées jouant les pierres fines. Son mari, que choquait un peu cet amour du clinquant, répétait souvent, « Ma chère, quand on n'a pas le moyen de se payer des bijoux véritables, on ne se montre paré que de sa beauté et de sa grâce. Voilà encore les plus rares joyaux. » Mais elle souriait doucement et répétait, « Que veux-tu ? J'aime ça. C'est mon vice. Je sais bien que tu as raison. Mais on ne se refait pas. J'aurais adoré les bijoux, moi. » Et elle faisait rouler dans ses doigts les colliers de perles, miroiter les facettes des cristaux taillés en répétant, « Mais regarde donc comme c'est bien fait. On jurerait du vrai. » Il souriait en déclarant, « Tu as des goûts de bohémienne. » Quelquefois, le soir, quand il demeurait en tête à tête au coin du feu, elle apportait sur la table où il prenait le thé la boîte de marocains où elle enfermait la pacotille, selon le mot de M. Lantin. Et elle se mettait à examiner ses bijoux imités avec une attention passionnée, comme si elle eût savouré quelques jouissances secrètes et profondes. Et elle s'obstinait à passer un collier au cou de son mari pour rire ensuite de tout son cœur en s'écriant, « Comme tu es drôle ! » Puis elle se jetait dans ses bras et l'embrassait éperdument. Comme elle avait été à l'opéra, une nuit d'hiver, elle rentra toute frissonnante de froid. Le lendemain, elle toussait. Huit jours plus tard, elle mourait d'une fluxion de poitrine. Lantin faillit la suivre dans la tombe. Son désespoir fut si terrible que ses cheveux devinrent blancs en un mois. Il pleurait du matin au soir, l'âme déchirée d'une souffrance intolérable, hantée par le souvenir, par le sourire, par la voix, par tout le charme de la morte. Le temps n'apaisa point sa douleur. Souvent, pendant les heures du bureau, alors que les collègues s'en venaient causer un peu des choses du jour, on voyait soudain ses joues se gonfler, son nez se plisser, ses yeux s'empirent d'eau. Il faisait une grimace affreuse et se mettait à sangloter. Il avait gardé intacte la chambre de sa compagne, où il s'enfermait tous les jours pour penser à elle. Et tous les meubles, ses vêtements même, demeuraient à leur place, comme il se trouvait au dernier jour. Mais la vie se faisait dure pour lui. Ses appointements, qui, entre les mains de sa femme, suffisaient à tous les besoins du ménage, devenaient à présent insuffisants pour lui tout seul. Et il se demandait avec stupeur comment elle avait su s'y prendre pour lui faire boire toujours des vins excellents et manger des nourritures délicates qu'il ne pouvait plus se procurer avec ses modestes ressources. Il fit quelques dettes et courut après l'argent à la façon des gens réduits aux expédients. Un matin, enfin, comme il se trouvait sans un sou, une semaine entière avant la fin du mois, il songea à vendre quelque chose. Et tout de suite, la pensée lui vint de se défaire de la pacotille de sa femme, car il avait gardé au fond du cœur une sorte de rancune contre ses trompe-l'œil qui l'irritait autrefois. Leur vue même chaque jour lui gâtait un peu le souvenir de sa bien-aimée. Il chercha longtemps dans le tas de clinquants qu'elle avait laissés, car jusque aux derniers jours de sa vie, elle en avait acheté obstinément, rapportant presque chaque soir un objet nouveau. Et il se décida pour le grand collier qu'elle semblait préférer et qui pouvait bien valoir, pensait-il, six ou huit francs, car il était vraiment d'un travail très soigné pour du faux. Il le mit dans sa poche et s'en alla vers son ministère en suivant les boulevards, cherchant une boutique de bijoutiers qui lui inspira confiance. Il en vit une enfin et entra, un peu honteux d'étaler ainsi sa misère et de chercher à vendre une chose de si peu de prix. « Monsieur, » dit-il au marchand, « je voudrais bien savoir ce que vous estimez ce morceau. » Et pour connaître la suite de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt !